Félicitations pour cette victoire. Merci beaucoup. Difficile à aller chercher ? Très difficile oui, on a eu la chance que leurs gardiens prennent une carte rouge, ça nous a facilité les choses, mais chapeau à cette équipe d'Etherbeek sincèrement. Alors revenons sur ce match, il y a beaucoup à dire. Premier but 0-1, un but surprise ? Surprise oui et non, disons qu'on a eu les occasions avant qu'ils mettent ce but-là, que nous on n'a pas réussi à concrétiser. Eux ont réussi à concrétiser leurs rares occasions, je vais dire, donc c'est tout à fait logique qu'ils prennent l'avance. Alors on revient en 1, un beau goal, un peu de cafouillage, mais il est là. Du cafouillage, mais on reste organisé, c'est ce que je leur avais demandé, de prendre le temps, que le match allait encore durer longtemps, donc ils ont respecté les consignes, on est bien revenu dans le match. Alors, il y a deux faits de matchs, je reviens sur deux faits de matchs. Le coup franc, on n'a pas compris pourquoi, enfin au départ on n'a pas compris, mais j'ai demandé à l'arbitre pourquoi il avait fait siffler, et la chance pourtant, il le rate. En fait, il y a un attaquant qui rentre en même temps que le tireur dans le rectangle, donc c'est un avantage, donc on recommence logiquement, donc il le rate malheureusement pour eux, tant mieux pour toi. Exactement, là je n'ai pas grand-chose à dire, c'est une règle qui existe, bon voilà. Je respecte l'arbitrage, mais c'est vrai que ce serait dans l'autre sens, je serais un peu frustré, donc je peux comprendre la frustration. Et alors, le 2-2, cadeau offert parce qu'il y avait une mésentente apparemment entre les arbitres et leurs joueurs qui auraient touché ou pas. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus ? Moi, sincèrement, je ne vois pas si la balle est corner ou pas, et je dis chapeau à mes joueurs, parce qu'ils ont pris la décision de laisser marquer Eterbeek, donc c'est qu'il y avait bien une balle pour Eterbeek. Donc je pense que c'est des gestes qu'on doit voir beaucoup plus souvent dans le football, des gestes de fair play comme ça, et quand les enfants peuvent voir ça à la télé, c'est un très bel exemple pour eux. Exactement, il faut mettre le doigt dessus ce soir, il faut vraiment le signaler. En dépit de ça, on a eu un match complet, donc le Celtic visait à aller chercher sa victoire. Pour moi, à mon avis, il y aura pas mal d'équipes qui vont peut-être bien se casser les doigts à venir chez toi. Je l'espère, je l'espère. Nous, notre objectif en tant que nouveau promu, je veux dire au niveau de l'AD1, c'est le sauvetage au plus vite. Après, on verra bien ce que le championnat va donner. On vient seulement de jouer deux matchs, on a la chance d'avoir deux victoires, mais le but premier, c'est vraiment d'abord d'essayer de se mettre à l'abri le plus rapidement possible. Une équipe avec de l'expérience, donc Cosalter et Kevin Ribocourt, si je me semble bien. Oui, Kevin Ribocourt, des gars qui ont de l'expérience. Cosalter, on ne dit plus son palmarès parce qu'il a été champion de Belgique aussi bien en Futsal qu'en Frérie. Donc c'est un gars qui connaît le football, il a de l'expérience et il pourra apporter un plus à l'équipe de Celtic visée. Oui, maintenant je pense que l'équipe justement, le mot équipe pour moi est plus important que les noms, même si on a de très bons noms dans l'équipe. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a justement vu l'importance d'une équipe. La semaine passée, Jordi Dardenne ne joue pas une seconde. Il est avec nous cette semaine, il rentre et c'est lui qui met le goal, qui nous donne un petit peu de souffle et qui nous permet un petit peu de respirer. Donc voilà, ce n'est pas un ensemble de noms, je pense que c'est vraiment une équipe. Ils l'ont prouvé la semaine passée, ils l'ont prouvé cette semaine et c'est ça que je retiendrai. Alors maintenant, Christophe, point de vue personnel, nous, ça nous fait plaisir de te revoir sur un terrain, sur le banc. Moi, je t'ai connu sur le terrain. Ça te titille pas un peu de regouter au terrain, au niveau qu'on a connu évidemment, du côté de Benhambourg, si je me souviens bien. Et moi, j'étais plutôt à l'ONU, donc... Non, voilà, je pense que chaque chose a une fin et la page est complètement tournée. J'ai 45 ans maintenant, donc l'objectif de jouer n'est absolument plus là. Je prends énormément de plaisir à coacher cette équipe-ci, donc voilà, je remercie le président pour m'avoir fait confiance et les joueurs pour avoir accepté que je devienne leur coach. Voilà, je prends plein de plaisir comme ça et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Merci à toi, Christophe, et on se revoit bientôt. J'espère, merci. Sous-titrage ST' 501